Bonjour, je m'appelle Thomas Stad. Bienvenue à Hinlingen chez moi en Alsace. Je suis acrobate et jongleur de force et ça c'est mon paradis. J'ai 28 ans, mon incroyable talent c'est de jongler avec des trucs qui sont pas du tout fait pour ça à la base. Déjà tout petit, j'avais reçu un livre de monsieur madame, monsieur costaud et j'avais adoré l'histoire et j'avais dit à ma maman je devais avoir deux ans et demi trois ans à maman je vais faire monsieur costaud et je suis allé pour soulever le congélateur. Ma maman dit oh il est mignon et quand j'ai commencé à déplacer l'énorme armoire congélateur elle a commencé à trouver ça moins mignon. Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné, le lever de pierre, le lancer de tronc. Je m'entraîne 8 heures par jour. 8 heures par jour. Mais en même temps j'habite dans une région où il n'y a rien d'autre à faire. Après plus d'un an sans pouvoir me produire devant un public, incroyable talent, c'est l'occasion pour moi de retrouver la scène et c'est finalement pour ça que je fais ce métier et pas juste pour m'entraîner tout seul dans mon jardin au fin fond de l'Alsace. C'est pour toi. Tu penses que c'est lourd, non ? Regarde ça, ça te souplesse. Quelle classe. Sous-titrage ST' 501. Ah, super ! Thomas ! Oh, Thomas ! Ah, la belle bête ! C'est gentil ! Ce que j'aimerais, c'est avoir un Thomas dans une petite boule de verre avec de la neige dedans. Tu le secoues, voilà ! Oh mon Dieu ! Oh là là, mais c'est mieux que Shakira ! Bon, combien pèsent ces petites choses, la dernière chose, là ? La dernière chose fait 40 kilos. Les deux d'avant font 12 kilos chacun. Et le premier fait 17 kilos. D'accord. Et vous, vous venez d'Alsace. Oui, je viens d'Alsace. J'ai une petite blague. Mon premier est un serpent. Mon deuxième se trouve dans les garages. Et mon tout se trouve sur les toits. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mon premier est un serpent. Mon second est sur les toits des maisons. Et le troisième se trouve au garage. Le piton d'huile. Le piton d'huile. Le piton d'huile. J'ai tout foiré. Bienvenue, j'ai trouvé que c'était original. J'avais jamais vu le jonglet avec des pneus. Le tutu vous va à merveille. Je trouvais ça extrêmement divertissant. C'est déjà pas mal. Merci. Moi, ça me parlait pas. Je pense que le numéro était décousu. Il manquait d'une vraie proposition. Et je pense que c'est ça. Votre numéro ne tient pas la route, malheureusement. Pour moi, Thomas, vous êtes l'incarnation que la vie est injuste. C'est-à-dire qu'un mec en tutu rose qui jongle avec des pneus et qui reste désirable, c'est vraiment injuste. Le numéro, en tant que tel, il est joyeux, il est frappadingue. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Bravo. Ravi de t'avoir. Dès le début, j'ai vu la difficulté. Je sais qu'un pneu, c'est très lourd. Donc, je savais très bien que vous ne faisiez pas une proposition très facile. Je suis restée aussi pour votre touche d'humour. Parce que je trouve assez amusant de jouer comme ça avec votre image. Mais ça tournait un peu en rond au bout d'un moment. Voilà. On vote. Pour moi, ça serait un non. Pour moi, ça sera un oui. Vous avez des choses différentes derrière ? Oui, oui. J'en ai gardé un peu sous le coude. Sur le tutu, tu veux dire ? Moi, je vais donner un oui d'encouragement. Merci beaucoup. Ça fait trois oui. On se retrouve à la prochaine étape. Ah, regarde le pied. Merci beaucoup, au revoir. Tout a bien roulé pour moi. Et qui pneu le plus, ce pneu le moins. Sans l'Ebisson, même.